Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de bon matin car aujourd'hui nous allons faire un petit Get Ready With Me Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est juste que je vais me préparer avec vous. Donc make-up, vêtements, accessoires, soins, c'est déjà fait. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse ma morning routine en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous le ferai même si je l'ai fait plusieurs fois, notamment en vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me spécial été, même si bon j'avoue que je regarde par la fenêtre et j'ai l'impression qu'on est plutôt en novembre. Là il y a quelques petits rins de soleil donc je me dis peut-être que le soleil arrive ou pas. Mais bon on va croiser les doigts, je vous ai préparé une petite tenue d'été mais pas trop. J'avoue qu'à la base je voulais faire un petit summer look, donc vraiment le look que je fais l'été pour aller à la plage etc. Sauf que je me suis dit que franchement ça serait pas crédible. Après j'ai pensé à une petite soirée d'été entre copines, avec son copain, enfin une petite soirée d'été quoi. Donc on va plutôt partir sur ce look là. Je vous m'excuse par avance si la lumière et les éclairages ne sont pas assez bons. C'est tout simplement parce que j'ai pas mes éclairages avec moi. Mais on va faire avec. Deuxième chose, je m'excuse pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo dimanche dernier. C'est tout simplement parce que j'étais à Lyon, je suis allée voir ma famille et j'avais envie de profiter à fond avec eux. Et aussi j'ai mes allergies qui me tuent et qui me ruinent mes journées. Alors là ça va aujourd'hui. Mais par exemple hier j'avais le nez bouché, mon crâne qui allait exploser. Je pouvais pas parler parce que personne ne me comprenait parce que tellement j'avais le nez bouché je parlais comme ça. Et puis voilà ça fait une très grande intro pour pas dire grand chose. Aujourd'hui aussi au coeur de cette vidéo je vais vous crash tester une marque de bijoux qui m'a contacté, qui m'a demandé de présenter leurs produits. Ils voulaient à la base faire une collaboration rémunérée et j'ai dit que non parce que je n'avais pas envie de vous vendre leurs produits alors que je ne les connaissais pas. Notamment il y avait quelques avis qui n'étaient pas très positifs sur la marque. Mais franchement finalement de ce que j'en vois parce que j'ai reçu des produits il y a quelques temps et du coup je suis la marque sur Insta. Et franchement ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment d'une marque sérieuse. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Je vais aller m'habiller et je reviens. Bon les amis au niveau de la tenue nous partons sur quelque chose de très simple. C'est quelque chose que je mets très souvent l'été, le soir notamment. Donc je mets toujours un petit pantalon large avec notamment normalement des sandales. Mais là comme il pleut ici à Paris j'ai pas mis de sandales. Et petit haut que j'adore. C'est un haut chien. Pour moi c'est un look hyper estival. Donc voilà. J'aurais bien mis une petite ceinture avec des détails dorés. Mais elle est chez moi et pas chez Maxime. Donc on va s'en contenter. Et on passe maintenant à la coiffure et après aux bijoux. Les amis on passe maintenant à la coiffure. Et pour la coiffure en été je fais tout le temps, enfin presque tout le temps des nattes le soir pour avoir des cheveux bouclés le matin. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir. Je le fais tout le temps parce qu'en fait comme on passe notre temps à se baigner. Du coup je dois me rincer les cheveux à peu près tous les jours. Je me dis fais des petites nattes. Bon là je pense que je les ai faits quand j'avais les cheveux trop mouillés. Du coup elles vont pas être aussi nattes que ce que j'aurais voulu. Mais bon ça fait un effet wavy. Un effet beach wavy. Ou quand je sais que je vais vraiment passer ma journée à me baigner. Bah du coup je laisse mes cheveux au naturel. Ou je les attache. Mais pour une petite soirée d'été. J'avoue que je fais toujours des petites wavy comme ça. Je lisse très peu mes cheveux que ce soit l'été ou en temps normal. J'ai extrêmement la flemme de lisser mes cheveux. Donc l'été encore plus. Donc là nous avons ça. C'est ce que j'aurais pu laisser en journée. L'été j'aime beaucoup mettre des petits bandeaux. Donc ça c'est celui que j'ai acheté chez Shein. Je vous remets mon haul juste ici si vous voulez aller le voir. Et du coup ça va être plutôt simple comme coiffure. Et soit du coup je le mets comme ça donc en mode bandeaux. Soit je retiens quelques mèches. Demain je vais le faire chez le coiffeur. Je ne sais pas encore quoi faire. Je vous aurais bien demandé ce que je fais. Ce que vous me conseillez. Mais quand cette vidéo sortira je serai déjà allée chez le coiffeur normalement. Je ne pense pas refaire le bailléage blond. Parce que l'été avec le soleil et tout j'ai peur que ça les abîme trop. Donc je pense que je vais juste les couper. Et donc voilà. Ça c'est ma petite coiffure d'été. Soit ça soit je les attache en chignon ou en queue de cheval avec un petit élastique plutôt cute. Il y a plus difficile comme coiffure. On passe maintenant aux bijoux. C'est parti. Bon une fois qu'on en est là on passe aux bijoux. J'avoue que je suis devenue une énorme fan de bijoux depuis que j'ai fait mes percings aux oreilles. J'adore ça notamment les colliers. Et donc j'étais trop contente. En fait c'est la marque qui est venue me proposer sur Insta de vous présenter les bijoux dans une vidéo exclusive. Ils m'ont proposé une collaboration rémunérée. Je vous l'ai expliqué. J'ai dit non pour pouvoir vraiment vous donner un avis totalement objectif. Et pas forcément de vous donner un avis dans une vidéo dédiée. Parce que ma chaîne est quand même dédiée à la beauté. Donc si je fais une vidéo que sur des bijoux j'ai la peur que ça ne vous intéresse pas trop. C'est pour ça que j'ai décidé de les intégrer dans une petite vidéo Get Ready With Me. C'est la marque Athénaïs. Je vous mets leur site en barre d'infos si vous voulez aller voir. Encore une fois c'est pas la marque qui me demande de le faire. C'est moi qui vous propose si vous voulez découvrir la marque. Les bijoux viennent dans une petite pochette comme ça. C'est une marque qui propose des box de bijoux. Comme une box beauté en fait. Vous vous abonnez et tous les mois vous recevez des bijoux. Et je trouve ce concept hyper intéressant pour le coup. Je trouve que c'est vraiment bien pour les personnes qui adorent les bijoux. Eux ce qu'ils proposent c'est une box à 39,99€. Tous les mois et vous recevez un bijou. Plus le pack écologique. Donc le pack rangement. Ce qu'ils appellent le pack écologique. C'est du coup la petite pochette avec la boîte. Et je crois qu'il y a une autre pochette après à l'intérieur. Et tous les mois vous recevez soit un collier, soit un bracelet. Plus la petite pochette comme ça. Qui est très jolie d'ailleurs. Je la trouve très mignonne. Je trouve qu'on peut très bien la réutiliser si vous partez en vacances. Remettre vos bijoux à l'intérieur. Moi c'est ce que je fais d'habitude. Je les garde ces pochettes là. Et quand je pars en vacances je mets tous mes bijoux à l'intérieur. Et donc ces bijoux là sont en acier inoxydable. Donc ça c'est super cool. Pour le coup j'ai hâte de voir si vraiment ils perdent pas leur couleur etc. Donc ça je vous donnerai un avis plus tard. Soit sur Insta soit sur mes prochaines vidéos. Ils ont du coup décidé de m'envoyer un petit lot de 3 boxes. Ils ont réuni tous les bijoux dans une même box. Mais du coup si normalement vous avez un bijou par mois. Donc un bijou par box. C'est la première fois que je vais découvrir les bijoux. Je les ai pas du tout regardés pour avoir cet effet de surprise. Donc on enlève la pochette. Et voici la boîte. J'adore le style de la marque. Et après c'est une boîte en tiroir. Que j'aime beaucoup encore une fois. Pour garder les bijoux. Je trouve ça hyper cool en fait de faire une boîte. Que vous pouvez réutiliser et mettre tous vos bijoux à l'intérieur. Et du coup dans cette boîte encore il y a une petite pochette. Donc c'est une petite pochette comme ça. Un genre de dents. Dents ou velours. Je sais pas comment ils appellent ça. Et du coup découvrons ensemble les petits bijoux. Ah là c'est le collier. Bah voilà j'aime trop les colliers comme ça. Donc ça vient comme ça dans une petite pochette plastique. Voilà le premier collier qui est très beau. Je le trouve très mignon. Il est très simple. Je vais les mettre au fur et à mesure. Bah écoutez il est très mignon ce collier. Et du coup je vous ai pas dit. Vous pouvez prendre soit la box mensuelle. Soit les bijoux à l'unité. Et les bijoux donc les colliers seuls. Sont quasiment tous environ à 70 euros. Donc à 69 euros 90 ou 99. Donc c'est hyper avantageux de prendre la box bijoux. Plutôt que le bijou à l'unité. Très joli j'aime beaucoup. Il est très simple mais très joli. J'ai hâte de voir s'ils perdent leur couleur ou pas. Ah là ça doit être le bracelet je pense. Ah oui sur les bijoux il y a un petit. Je pense que vous verrez pas. Il y a un petit papillon sur les fermoirs. Pour rappeler la marque. Bon moi vous savez que c'est pas des produits de dropshipping. D'ailleurs j'avais très peur que ce soit une marque de dropshipping. Comme on en voit beaucoup. Mais de ce que j'ai vu franchement non. Ça a l'air de faire une marque vraiment sérieuse. Je déteste mettre des bracelets. J'arrive pas à les mettre toutes seules. J'arrive pas à mettre le bracelet. Bon je reviens. Je vais demander à Maxime de m'aider. Donc voilà pour le bracelet. Écoutez il est plutôt joli. Mais comme je vous ai dit moi je suis pas super fan de bracelets. C'est vraiment un accessoire que je mets jamais. Parce que je trouve pas ça pratique quoi. Niveau qualité. Ça a l'air robuste. Ça a l'air de tenir dans le temps. Même ça ça a pas l'air de se casser au moindre coût. Après la qualité franchement ça ça va. Le collier je le trouve très bien. Après est-ce que ça vaut 79 ? Je sais pas combien il coûte à l'unité celui-ci. Mais je pense pas donner de moi-même 79 euros pour un collier comme ça. Mais je trouve que le style est vraiment très joli. Et du coup pour une box moi si je recevais ça dans une box je trouverais ça hyper bien. Après ce que je trouve dommage aussi c'est de faire une box à 40 euros et de mettre que un bijou à l'intérieur. Même si bon je comprends. C'est vrai que s'ils mettaient 2 ou 3 bijoux par box tous les mois ça ferait quand même beaucoup de bijoux au final. Donc au final je comprends qu'ils mettent qu'un bijou. Mais c'est vrai que moi j'aurais préféré avoir plus de bijoux dans une box. Au niveau du bracelet il a l'air un peu plus fragile. Et le dernier petit collier. Oh j'adore les colliers comme ça. Donc c'est vraiment un collier très très fin. Avec plein de petites perles dorées comme ça. J'adore. Ah j'adore. Je le trouve hyper fin, hyper discret. Je pense que je sais même pas si à la caméra vous le verrez. Franchement je le trouve très joli. Par contre je ne mettrais pas 69 euros dans un collier comme ça. Donc voilà je vais garder celui-ci pour la fin de la vidéo. Bilan de la marque. C'est vraiment des beaux bijoux. Qu'ils n'ont pas l'air cheap. Ça n'a pas l'air d'être du top quoi. Celui-ci peut-être un peu plus que les colliers. Mais les colliers ont l'air vraiment qualités. Par contre niveau prix, je ne mettrais pas la somme qu'ils mettent pour leurs bijoux. Je vous ai donné mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. C'est des bijoux que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à les voir si ça vous plaît. J'espère que ce petit passage ne vous aura pas trop dérangé. On passe maintenant au make-up. C'est parti ! Au niveau du make-up les amis, je ne vais pas vous détailler chaque produit que j'utilise. Je vous mettrais tout en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des questions sur le produit que j'utilise. L'été je mets beaucoup moins de produits que en temps normal. Je vais faire plutôt un make-up de soirée. Donc ce sera un make-up un peu plus chargé que ce que je fais d'habitude l'été. Normalement l'été je fais le strict minimum. Et du coup si vous voulez voir un autre Get Ready With Me plus tard en juillet, août, quand il fera vraiment beau, je vous ferai un Get Ready With Me spécial journée d'été. On va commencer par une base. Et l'été ce que j'aime beaucoup mettre c'est des bases hydratantes. Ou des bases floutantes mais assez légères. Pour la base je vais prendre la Marshmallow de chez NYX. C'est une base que j'ai testé deux fois et que pour l'instant je trouve sans plus. C'est une base qui sent très bon mais après est-ce qu'elle a vraiment des bénéfices au niveau de la peau ? Je trouve pas. Je trouve pas qu'elle floute. Oh là là c'est horrible. Pour ceux qui ont des allergies, manifestez-vous en commentaire. On est ensemble. Ensuite l'été ce que j'aime beaucoup faire c'est appliquer des BB crème, des CC crème, des soins teintés. C'est vraiment ce que j'utilise le plus. Il est très très rare que j'utilise des fonds de teint l'été. Je veux vraiment un truc assez léger. Surtout que l'été quand on prend du soleil et bien on voit moins les imperfections. Je vais aujourd'hui appliquer la crème teintée de chez Laura Mercier. Et donc c'est une crème teintée qui a un SPF 30. Donc ça c'est cool. J'en mets sur les cernes parce que si je vois que c'est assez couvrant, je mets même pas l'anti-cerne. Elle unifie très légèrement. C'est pas non plus mon soin teinté préféré ou ma CC crème préférée. J'avoue que je préfère les herborians. Mais comme celle-ci elle a un SPF, je trouve ça hyper bien. Même si bon là on part dans un make-up soirée d'été et que bon le soir il n'y a pas de soleil techniquement. Mais même pour la journée je trouve que ce qui est super bien c'est de mettre un produit avec un SPF. Là comme on voit quand même pas mal mes cernes, je vais mettre une toute petite pointe d'anti-cerne. Donc je vais mettre le Born This Way de chez Too Faced que je vous ai présenté dans mon crash test Too Faced. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous fais tout mon make-up avec des produits Too Faced. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc comme vous avez vu j'ai juste mis un tout petit point d'anti-cerne pour cacher un peu ce côté sombre de mes cernes. Dites-moi où est-ce que vous partez en vacances les amis ? Je vais vous voir si du coup vous partez en vacances malgré ce petit virus. Nous du coup avec Maxou on part au Portugal deux semaines en août. Donc ça va être cool. On part dans la famille parce que si vous ne le savez pas je suis portugaise. J'ai trop hâte parce que ça fait un an que je n'y suis pas allée. Et après du coup pour les personnes qui ont aimé les vlogs en Corse. Nous partons en Corse on a pris un aller simple. Donc pas de retour pour l'instant. On a pris un aller simple fin août. On ne sait pas encore si on part en voiture ou en avion. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. On ne sait pas si on va rester deux semaines, un mois, trois mois, six mois. On ne sait pas encore. Ça va être trop bien. J'ai trop trop hâte. Pour la poudre je vais prendre une poudre compacte teintée. Parce que je trouve que ça apporte un peu plus de couvrance. Surtout sur un teint où on n'a pas trop couvert les imperfections. Donc là c'est la Sisley, la phytopoudre compacte matifiante et embellissante. En teinte 3 Sunday. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais poudrer mes cernes avec un pinceau compact. Oh j'ai oublié de mettre le blush. Heureusement que je n'ai poudré que mon contour des yeux. Je vais mettre du coup mon blush. J'adore utiliser des produits crème l'été vraiment. Que ce soit le blush, le bronzer. J'adore vraiment les textures crème. Donc là j'ai pris mon blush She Glam que j'adore. Vraiment ce blush est magnifique. Je vous ai fait du coup un crash test She Glam si vous voulez le voir. Là je n'avais pas avec moi de bronzer crème. C'est pour ça que je n'en ai pas utilisé. Mais normalement j'ai toujours mon bronzer crème Fenty et je l'utilise tout le temps. Et du coup je vais venir poudrer avec un gros pinceau. J'utilise très rarement des houppettes l'été à part pour le contour des yeux. J'utilise plus un gros pinceau l'été pour vraiment avoir un rendu léger. Et après on passe au bronzer. Donc je prends mon bronzer. Je fais mon bronzer comme d'habitude. Surtout que souvent l'été ma peau est de la couleur de mon bronzer. Donc je n'en mets pas trop l'été. Bon là forcément je n'ai pas encore pris beaucoup de couleurs. Donc je peux mettre du bronzer. Pour le coup ça a un rendu assez glowy. Je pense que vous ne verrez pas à la caméra. Mais là par exemple c'est vraiment assez glowy. C'est le soin teinté qui veut ça parce que ce n'est pas une texture mat du tout. L'été c'est vraiment la période où je n'aime pas forcément les teints hyper mat. Après petit highlighter bien sûr. Parce que l'été avec le bronzage, l'highlighter, excellent. Donc j'en mets aux endroits où je mets d'habitude. On passe maintenant aux sourcils. Et pour les sourcils ça va être très rapide car je ne fais rien au niveau de mes sourcils. Je les coiffe pour enlever la poudre qu'il y a dedans et un peu les structurer. Et après je mets un gel fixateur et c'est fini. Je ne me prends pas trop la tête avec mes sourcils l'été. Je les laisse vivre. Je les maquille très peu. Et là au niveau des yeux c'est là que je vais pouvoir un peu plus faire des folies. Je vais du coup utiliser la palette Limoncello de chez Colourpop. Parce qu'il n'y a pas de palette plus été que cette magnifique palette de chez Colourpop. J'adore cette palette. Je la trouve trop jolie. Le packaging est vraiment trop trop beau. Je l'ai utilisé deux fois depuis que je l'ai unboxé avec vous. A la base je voulais vous faire vraiment une première impression etc. Mais je ne pouvais pas résister. Franchement elle m'a appelé. Les teintes sont trop belles. Du coup vous avez compris on va partir sur un make-up assez estival, assez jaune. Donc ça va être très cool. C'est parti. On va partir sur un make-up des yeux. Mais sans forcément que ce soit quelque chose de très compliqué à faire. C'est un make-up que j'ai fait tout le week-end quand je suis partie à Lyon. C'est un truc très simple à faire. Très rapide. En 5 minutes c'est fait. Donc je vais prendre du coup un gros pinceau. Je vais prendre la teinte Limonet Squeezie. A la base je pensais que c'était un marron assez chaud, assez orangé. Et en fait quand on le pose et qu'on le dégrade. Ça fait vraiment presque un orangé mais jaune. Je trouve que les teintes sont vraiment super bien faites et qu'elles vont toutes bien ensemble en fait. Je le mets en creux de paupière et en coin externe en l'étirant vers la fin de mon sourcil. Oh là là j'adore cette teinte. Je la trouve tellement belle. Ça va tellement bien avec mon haut. Et je trouve que la pigmentation de cette palette est vraiment excellente. C'est vraiment trop dommage que Colourpop ne soit pas dispo en France. Vraiment ce fard est magnifique et je ne pensais pas du tout. Quand il se dégrade, je ne pense pas que vous le verrez, mais quand il se dégrade ça fait presque un jaune. Donc même pas besoin d'une deuxième teinte pour l'estomper parce qu'il s'estompe lui-même. Il crée la teinte de transition tout seul. Je vais quand même l'estomper légèrement. Même si bon c'est un bonheur à travailler ces fards et qu'il n'y a pas besoin d'estomper pendant mille heures. En ras de cils inférieur, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça et je vais prendre la teinte Tuscan Fun. Et ça pour le coup c'est plus un brun qu'un orangé, mais je trouve que ça va super bien ensemble. C'est vraiment des looks que je fais tout le temps l'été. Soit je fais un eyeliner et après je mets une petite touche de couleur en coin interne. Soit je fais un make-up des yeux où je prends trois fards et bim c'est fini. Je fais aussi beaucoup de liner fume l'été. Mais bon je ne pouvais pas tout vous montrer dans une vidéo et j'avais extrêmement envie de vous présenter cette palette parce que je la trouve hyper belle. Je vais prendre la teinte Fly Girl, un orange métallisé. Je vais le mettre au doigt comme d'hab et je le mets en milieu de paupière et il est hyper beau. Il est tellement facile à travailler, je le trouve trop joli. Et ensuite je vais prendre la teinte Serenade, ce jaune doré hyper beau, je le trouve magnifique. Et je vais la mettre en coin interne en la mélangeant bien à la teinte orangée. Et après pour faire un rappel du jaune, je vais prendre la teinte Abalfi, jaune un peu plus moutarde. Et je vais le mettre en coin interne, ratine inférieure. Je trouve que le jaune est vraiment hyper bien pigmenté. Et après en coin interne pour le point de lumière, j'essaie d'utiliser beaucoup de teintes. Comme ça je vais vous montrer un maximum de teintes. Mais moi l'été je mets trois teintes et puis c'est fini. Je mets creux de paupière, ratine inférieure et après toute la paupière mobile je mets des paillettes. Là je vais prendre la teinte Touring qui est un champagne assez clair. Pour mon point de lumière ça va être parfait. Et je le mets du coup en coin interne en l'estampant bien avec les deux teintes. Voilà le look des yeux est terminé. Un petit coup de mascara et je reviens. Les amis, on est bon niveau maquillage des yeux. Je trouve ce look vraiment trop joli. J'ai fait une petite cata avec mon mascara ici. C'est un peu plus foncé de ce côté là. J'ai mis du mascara sur mon cerne. Donc j'ai dû tout rattraper avec de l'anti-cerne, de la poudre, tout ça. Mais je trouve ça trop trop joli comme couleur en plus. Franchement ça match. Tout le outfit. Pour finir, un petit coup de rouge à lèvres. Mais pas trop. Vu que l'été j'utilise beaucoup de gloss ou de baume à lèvres. J'adore ceux de chez Fenty Beauty. Les slip shine de chez Fenty Beauty. J'ai presque toutes les teintes. Et je les trouve toutes hyper belles. Donc là j'ai sélectionné soit la glazed, soit la rétro rose. Je pense que la glazed ça sera mieux. C'est une teinte comme ça assez nude. Je trouve ça trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez avec les accessoires, les bijoux, le petit haut jaune. Je trouve que tout est raccord. Il y a un vrai avant-après quand même. Franchement le Get Ready With Me a bien marché parce que là entre la Jessica du début qui est malade depuis trois jours et là qui a un peu plus de vie. Je préfère mille fois ça. C'est des petits make-up que je fais vraiment l'été quand je vais au resto le soir. J'allais dire en soirée mais il est très rare que j'aille en soirée. Donc quand je vais au resto le soir surtout. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format en commentaire. J'espère qu'il vous a plu vraiment. J'espère que vraiment je vous ai donné envie de vous maquiller, de vous faire de beaux petits make-up estivaux pendant cette période d'été. Même si bon encore une fois ici à Paris en tout cas l'été n'est pas près d'arriver. Moi j'aime bien. C'est des couleurs que j'aime bien faire. J'aime beaucoup aussi jouer avec des couleurs nude l'été. Très souvent j'utilise du jaune l'été. Du jaune ou du doré. C'est vraiment mes couleurs de l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me dire si vous voulez que je fasse d'autres get ready with me spécial été ou spécial je sais pas. Make-up pour la plage, spécial make-up pour partir en rando, spécial make-up no make-up. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne comme vidéo, ce qui vous intéresse. Je reste à l'écoute de vos envies pour pouvoir vous proposer vraiment ce qui vous correspond au mieux. Donc vous likez cette petite vidéo. Vous la commentez s'il vous plaît. Je vous attends en commentaire. Et vous vous abonnez si c'est toujours pas fait. Mais je pense que ça vous l'avez déjà fait vu que vous êtes des personnes géniales. Que vous le faites sans que je le demande. Vous le faites. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment ça me ferait hyper plaisir. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et je vous prépare très bientôt une petite série très spéciale de vidéos. Je vous ai demandé de voter sur Instagram il n'y a pas longtemps. Il est possible qu'il arrive semaine prochaine ou la semaine d'après une petite série où vous verrez ma face tous les jours. Bref je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous.